Alors petit actus Tesla sur Prescitron, Tesla facture désormais ses fonctionnalités internet. La connexion internet à bord de Tesla devient payante pour certaines fonctionnalités, mais cela ne concerne pas tous les clients. 4 ans viennent de passer depuis que Tesla est garanti à ses clients la gratuité de sa connexion internet à bord de ses voitures électriques, une date d'échéance qui vient d'être atteinte. Et la firme de Palo Alto vient de confirmer que certaines fonctionnalités à bord deviendront accessibles que sur abonnement, facturées 10$ par mois. Tous les clients ne sont pas concernés, l'abonnement devenant premium pour accéder à certaines fonctionnalités toucherait pour Priot, ayant reçu ou au moins commandé leur véhicule avant le 30 juin 2018. Avant cette date, aucune facturation n'est exigée pour le moment. L'abonnement se différenciera de l'offre standard qui offre une gratuité d'utilisation de la navigation à bord. Pour pouvoir profiter du streaming musical, de Netflix, de l'affichage du trafic en temps réel et de la navigation web et du mode karaoké, un très important mode karaoké, il faudra désormais souscrire à l'abonnement premium. Ce samedi 7 décembre, Tesla a informé de la nouvelle en envoyant à des propriétaires de Model 3 qu'une offre d'essai gratuite au nouvel abonnement premium était disponible pendant 30 jours. L'écran central a affiché un message que vous pouvez découvrir ci-dessous, vous l'avez dit, par les électeurs d'Electrek. Vous avez reçu un essai gratuit de 30 jours de la connectivité premium se terminant le 1er juillet 2020. Enfin, non, du coup, c'est le 7 janvier 2020. Parce que c'est à l'envers, alors d'autres, ils auraient pu changé. Abonnez-vous à tout moment pendant l'essai gratuit pour continuer à profiter des fonctionnalités ci-dessous. Après cette période d'essai, il faudra donc souscrire à un abonnement dispo au prix de 10$ par mois, soit 120$ l'année. Tesla ne précise pas si un tarif plus attractif sera dispo pour les clients payant l'abonnement en une seule fois pour les 12 mois. La mise en place d'une offre premium pour les services reliés à Internet concerne tous les modèles et versions de Tesla à en croire nos confrères de médias spécialisés dans la voiture électrique. La connectivité premium est gratuite pour les modèles S, modèles X et modèles 3 qui ont été livrés ou commandés avant le 30 juin 2018. Et tous ces modèles seront éligibles à l'abonnement premium facturé s'ils ont été achetés après cette date. Notons par ailleurs que les mises à jour de sécurité continuent d'être effectuées via la connexion cellulaire de la voiture pour les clients n'ayant pas souscrit à l'abonnement premium. Ces derniers pourront également lire de la musique et des médias via Bluetooth et les mises à jour logiciels seront accessibles via Wi-Fi. Très bien, bah écoutez voilà, c'était prévu, c'est pas une surprise. Donc 10$ par mois pour accéder au streaming musical, à Netflix, à l'affichage du trafic en temps réel, à la notification web et au mode karaoké. Alors est-ce que c'est cher ou pas ? Après tout dépend de votre usage, j'ai envie de dire, voilà. Personnellement, si j'avais une Tesla, est-ce que je paierais 10$ par mois pour ça ? Je pense pas, mais bon, après j'en ai pas, donc les questions se posent pas. Mais Netflix, j'ai pas d'abonnement de toute façon, donc c'est réglé. Streaming musical, au pire j'ai ma clé USB avec toutes mes musiques, donc pas besoin du streaming. Alors l'affichage du trafic en temps réel, j'avoue, c'est pas mal ça. Pareil la navigation web, le mode karaoké, j'aime en contrefou, mais royalement par contre. Ouais, ce qui serait problématique, je pense, c'est l'affichage du trafic en temps réel et la navigation web. On pourrait pas utiliser sur la connexion de la voiture, donc si on paye pas l'abonnement, quoi. Mais bon, à part ça, honnêtement, le reste n'est que optionnel. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao !